... Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans ce journal. La Côte d'Ivoire entame aujourd'hui, lundi 17 mars, son premier recensement général de la population et de l'habitat depuis 16 ans. Une opération qui, en principe, est organisée tous les 10 ans, mais elle n'avait pu se tenir en 2008 en raison de la crise secouant le pays. Le couple présidentiel Alassane et Dominique Ouattara seront les premiers à se faire recenser. Une délégation du FMI, le Fonds monétaire international, séjourne en ce moment à Abidjan pour une mission de deux semaines qui doit faire la revue du programme économique et financier conclu avec la Côte d'Ivoire pour sa reconstruction post-crise. Michel Lazare, le chef de la délégation, indique que c'est une mission de revue du programme dans laquelle ils feront le point sur l'évolution de l'économie ivoirienne en 2013 et les perspectives sur 2014 et le moyen terme. Demain, lundi, c'est également le démarrage des festivités de la 20e journée de la francophonie ici en Côte d'Ivoire. La journée internationale de la francophonie est une célébration mondiale de l'Organisation internationale de la francophonie ayant lieu le 20 mars de chaque année. Cet événement a été créé en 1998 comme un moyen pour les 70 États et gouvernements de l'OIF de célébrer leur lien commun, la langue française, aussi bien que leur diversité. Cette journée est consacrée à la langue française qui unit 220 millions de locuteurs dans le monde et rassemble 870 millions de francophones. Hors de chez nous, au Mali, à présent, les habitants de Tombouctou ont lancé vendredi les travaux de reconstruction de mausolée du patrimoine mondial endommagés au cours de l'occupation du nord et du centre du Mali par des islamistes, des groupes islamistes armés en juillet 2012. C'est un grand jour pour Tombouctou. La ville du nord Mali, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, se lance dans les grands travaux. La réhabilitation de ces sites détruits par les groupes islamistes. La première pierre symbolique a été posée. L'acte que nous posons aujourd'hui marque la rénaissance et la réhabilitation des valeurs culturelles matérielles et immatérielles. De cette partie du Mali, parmi ces valeurs, on peut citer la tolérance, le dialogue interculturel, la cohésion sociale et la culture de la paix. Finies ces images de folie descriptrices. Les 15 mausolées de saints musulmans saccagés par les djihadistes en juillet 2012 vont être tous remis sur pied. Le financement est assuré en grande partie par l'UNESCO. La reconstruction, elle, est à 100% malienne. Les études, la supervision technique et la documentation de tous les travaux seront faites par une équipe multidisciplinaire composée d'architectes, d'historiens, d'ingénieurs maliens. Les travaux de reconstruction des mausolées de Tombouctou devraient durer un mois. Au programme également, la réhabilitation de trois prestigieuses mosquées dans la ville et de sites archéologiques à Gao. A Dakar, Paris externalise la délivrance des visas. Depuis le 12 mars dernier, les demandeurs de visas pour la France au Sénégal pourront désormais déposer leurs dossiers dans les bureaux d'un opérateur privé. Une société privée pour délivrer les visas à Dakar en lieu et place du consulat. La France a radicalement modifié cette semaine son dispositif au Sénégal pour la délivrance du permis d'entrée sur son territoire. Et c'est une société multinationale Visa Facilitation Services qui gère déjà un millier de centres de réception de demandeurs de visas dans le monde qui a remporté le marché. Ici, on va gérer tout ce qui est queue, tout ce qui est attente, tout ce qui est rendez-vous. Donc on va faciliter la chose pour le consulat général de France et pour les demandeurs. La privatisation de la délivrance des visas et l'externalisation de la gestion des demandes ont pour objectif affiché d'augmenter la cadence passée de 30 000 à 35 000 par an. Mais aussi de pacifier les relations entre les demandeurs de visas et les gestionnaires des dossiers. Au Sénégal, cette initiative apportera une amélioration et contribuera à dissiper tous les malentendus autour de cette question des visas. Si nous avons externalisé la constitution de demande de visas, c'est pour raccourcir les délais et pour recevoir un plus grand nombre de personnes ici dans ce centre. Nous, nous n'avions pas le nombre d'agents suffisant pour recevoir et nous avions des locaux qui devenaient assez petits par rapport à la demande. Les locaux flambant neufs du tout nouveau centre sont situés au centre-ville dans un immeuble neutre sans le dispositif de sécurité qui entoure habituellement les locaux diplomatiques. Et puis, l'actualité, c'est aussi à Madagascar où les femmes handicapées sont stérilisées contre leur gré. Anta, 34 ans, et une volonté de faire. Dans cet atelier de confection, c'est une employée comme les autres, malgré son handicap. Une vie presque normale si elle n'avait pas subi une opération de stérilisation. C'était au moment où elle accouchait de son premier enfant. Une femme comme moi, une handicapée, qu'on pousse dans son fauteuil et qui est enceinte, c'était un problème pour ma famille. Quand j'ai accouché, c'était par césarienne, j'étais endormie. C'est pendant que j'étais inconsciente qu'ils m'ont ligaturé les trompes. Le médecin a demandé l'avis de ma mère, qui a donné son accord. Sa mère, la voici. Pourquoi a-t-elle donné son accord ? L'accouchement était très difficile et les médecins, dit-elle, lui ont affirmé que sa fille ne survivrait pas à une deuxième grossesse. Comble du malheur, le bébé de Anta est mort quelques jours après sa naissance. Ils m'ont expliqué que Anta avait un problème physique, mais qu'elle avait un cœur pour aimer comme tout le monde. Si elle tombait de nouveau enceinte, elle ne survivrait pas à une autre anesthésie générale, vu son état physique. J'étais vraiment troublée. J'ai accepté, d'autant que Anta venait d'accoucher et qu'elle avait déjà un enfant. Derrière l'histoire de Anta, une question. Une femme handicapée peut-elle avoir un enfant ? Un tabou à Madagascar où beaucoup de femmes handicapées sont contraintes d'avorter sous la pression de leur famille. Et même dans ce centre qui accueille des élèves handicapés, les avis sont partagés. Les parents de Anta s'en sont toujours occupés et connaissent ses limites. Elle n'est pas autonome. Si elle avait un bébé, elle n'arriverait pas à s'occuper de lui toute seule. Il faudrait engager quelqu'un. L'attitude de la mère de Anta n'est pas juste. Sa fille est un être humain comme les autres. Ce jour-là, Anta assiste à un spectacle monté par une troupe de personnes handicapées. Une façon de revendiquer le droit d'être traité comme les autres. A présent, direction la Serbie, la France, le Nigeria et la Mauritanie. C'est l'actualité planétaire en bref et en images. Les 6,5 millions d'électeurs de Serbie ont voté dimanche pour les élections législatives anticipées où les conservateurs du SNS sont bien placés pour remporter le scrutin, fort de l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Union européenne. Autrefois, au banc des nations, en raison de son rôle dans les conflits de l'ex-Yougoslavie, la Serbie a réussi à surmonter cette image, notamment avec l'amélioration des relations avec le Kosovo. Au total, 6 coalitions et partis devraient se partager les 250 sièges du Parlement. En France, dans la région parisienne, le seuil d'alerte maximum de pollution aux particules à 10 micromètres a été dépassé. Ces particules peuvent provoquer des allergies, des maladies respiratoires ou cardiovasculaires. Train, métro et autobus seront gratuits durant trois jours. Le gouvernement français a décidé de restreindre la circulation automobile lundi à Paris et dans certains départements limitrophes, une décision impopulaire à une semaine des élections municipales. Au Nigeria, au moins 7 personnes ont été tuées et des dizaines blessées au cours d'une bousculade dans le stade d'Abuja où se tenait un recrutement de personnel de la fonction publique. Selon les témoins, la bousculade a eu lieu au moment où des milliers de candidats se sont précipités au centre du stade. « Ils peuvent arranger les choses mieux que ça. Le monde est informatisé aujourd'hui. Nous vivons dans un monde globalisé. Il y a une meilleure façon d'organiser les choses. » Les blessés ont été transportés vers des hôpitaux de la ville. Le président Godlet Jonathan a ordonné l'ouverture d'une enquête. Semaine de la langue française et de la francophonie en Mauritanie, cet événement draine un nombre public. Cette manifestation mobilise les enseignants, acteurs de la vie culturelle et les élites du pays. L'arabe est la langue officielle, mais de plus en plus de voix s'élèvent pour l'instauration d'un bilinguisme français-arabe. « La globalisation impose aujourd'hui que toute personne qui ne parle qu'une seule langue est quasi analphabète. La possession de cette langue française se justifie chez nous par l'histoire qu'il ne faut pas nier. » Plus que par le passé, en Mauritanie, l'engouement pour la langue française se dynamise. Je vous invite maintenant au cinéma pour suivre sur le grand écran la catastrophe de Fukushima qui a tué le 11 mars 2011. Plus de 15 000 personnes et précipité des centaines de milliers de foyers dans une vie incertaine. Une catastrophe qui avait vu toute une région du Japon dévastée, puis contaminée par les rejets radioactifs d'une centrale nucléaire aux mesures de sécurité défaillante. Homeland, c'est l'histoire d'une famille parmi tant d'autres, victime de la catastrophe de Fukushima qui vit à l'étroit dans des logements provisoires, en proie à la dépression et à la misère, en attendant de pouvoir retourner dans leur ferme. Leur réalisateur se concentre sur une famille d'agriculteurs et principalement sur deux frères, l'aîné, victime d'un déclassement, est à nouveau obligé de déménager. Je voulais que cette situation s'apaise dans l'esprit des gens. J'ai voulu faire un film pertinent pour une longue période, pour que les gens puissent le regarder dans 10, 20, 50, même 100 ans et voir comment ce genre de situation claustrophobe a vu le jour. Je souhaite que tout le monde le ressente ainsi. C'est pour cette raison qu'il n'est pas antinucléaire. En confrontation permanente avec son grand frère, le cadet, Giro, à la fois poète, sage et mélancolique, décide de retourner à la ferme pour reprendre la culture du riz, malgré le danger des radiations qui empoisonnent les sols, les cours d'eau, la nature. Malgré tout cela, Giro est déterminé à vivre dans cet habitat dangereux. La résiculture et son univers, ailleurs, il n'existe pas. Le film n'est ni positif, ni négatif sur le nucléaire. En tant qu'individu, je ne pense pas que je doive commenter si le film est une mauvaise chose ou pas. C'est une question très difficile à évaluer. Personnellement, je ne sais pas quoi vraiment penser. Le retour à la Terre est-il possible, dans la mesure où elle est souillée définitivement ? Y a-t-il une vie après une catastrophe nucléaire ? C'est la question à laquelle tente de répondre le réalisateur, Nao Kutoba, dans son film Om Lan. Avant de terminer ce journal, je vous rappelle que c'est aujourd'hui, lundi 17 mars, que la Côte d'Ivoire entame son premier recensement général de la population et de l'habitat depuis 16 ans. Une opération qui, en principe, est organisée tous les 10 ans, mais elle n'avait pu se tenir en 2008 en raison de la crise postélectorale, de la crise secourant le pays. Le couple présidentiel Alassane et Dominique Ouattara seront les premiers à se faire recenser. Et aujourd'hui lundi, c'est également le démarrage des festivités de la 20e journée de la francophonie en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 13h avec Alvor Assa. Moi, je vous retrouve demain, 6h30.